Yo les gens, on se retrouve pour le one shot A4 du boss 2 dans le raid 2, alors A4 on peut très bien le faire A3 encore assez facilement, on peut le faire A2 mais là ça devient carrément plus compliqué je vais vous faire voir A4 donc moi là on voit ce que moi je vois donc je suis en haut je vais m'occuper de la surcharge vous avez vu que j'ai posé ma ruche en bas au pied de la porte de B, il y a Vicious qui va être et Aomin qui vont être dans le face pour aller tirer sur le boss Aomin va s'occuper de vérifier deux codes AB, Jumbo va aller à A, va s'occuper de vérifier deux codes de A et Vicious va aller à C, s'occuper de vérifier les deux codes de C. Une fois que ça, ça sera fait, ils vont tous rentrer dans B et ils vont commencer à taper le boss, ils vont lui laisser 4 carrés et demi, ils vont s'arrêter de tirer et là il n'y en aura plus qu'un qui va tirer, c'est Aomin qui fera son proc, deux vorace, cinq tirs épaules gauche, pour descendre encore la petite barre du demi, 4 et demi, il va l'amener à 4 et 1 pixels, ensuite il sortira du four, il va grimper selon l'indication que je l'écran sort à C, donc là je leur donne le premier code, donc ils cherchent leur code, là ils ont trouvé, c'est Aomin qui l'a AB, donc tout le monde, il va taper son code, paf, il va rejoindre ses deux collègues qui sont dans le SAS 2B, j'ouvre le SAS, ils vont DPS, ils vont DPS le boss, donc là ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, une fois que le boss sera arrivé à 4 carrés et le pixel et qu'il aura évidemment la marque du dilemme, tout va jouer là-dessus, Aomin a le dilemme, donc on voit bien qu'il a la marque du dilemme, donc ils vont sortir du SAS, Aomin et Jumbo, et Vicious, il est en full rouge, il va rentrer dans le four, immune le boss, donc là je leur ai donné l'information que le gros était sorti à A, il monte, Jumbo, mousse le petit violet, pour pas qu'il coupe le courant, malgré qu'on s'en foute, il proque, savorace 5-1 sur le gros dans la poitrine, il envoie son Achille, puis il tire dans le genou, c'est important, il faut tirer au D50 dans le point d'Achille qui est sur le genou du Boomer, donc là on voit bien que le one shot a récit, là on va voir la chose du point de vue d'Aomin, ça c'est l'écran d'Aomin, vous avez vu dans la première partie ce que moi je voyais en haut, là on va voir ce que Aomin voit et ce qu'il fait, donc là ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie le premier code pour sortir le boss, il me donne le code, moi je suis en haut, je vais aller leur traduire le code, leur dire ce qu'il faut, je crois que c'était une tasse, enfin je sais plus trop quoi, ils cherchent leur boîtier, Aomin cherche à B, donc les deux boîtiers de B, comme je vous l'ai dit, Jumbo est en train de chercher ses codes à A, les deux boîtiers et l'issue à C, donc là, hop, il a trouvé son boîtier, ils sont rentrés tous les trois dans les B, donc là ils ont DPS, c'est ce que on voyait dans la première partie de la vidéo, de mon point de vue, de moi en haut dans la salle de contrôle, donc là ils vont, ils le DPS, ils le DPS, ils le DPS, hop là, au bout d'un moment, 4 carrés et demi, Vicious et Jumbo vont s'arrêter de tirer, donc voilà, hop, c'est important que le boss, quand il jette la troisième grenade qu'il a la main, qu'il la jette, Vicious va rentrer dans le four en full rouge, donc là, il se dépêche, il a son dilemme, il a Proc Savora sur le boss en bas, il monte en haut, Jumbo va mousser le petit gilet, là il Proc Savora, il envoie son H, il Proc Savora sur le gros, il sort le D50, et bam, one shot, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est quand même assez simple, alors, on a fait quelques tries, 5, 6 tries avant d'arriver à faire le truc, mais rien de compliqué, voilà les gars, lancez-vous, donc on voit que c'est pas impossible de faire un one shot à 4, ça passe très très bien à 3, ça passe aussi à 2, c'est plus difficile, mais à 4 les gars quand même, c'est easy, Allez, ciao, bye, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...